bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est Yassin Farouk et re bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo pour ceux qui nous jouent aujourd'hui mon nom est Yassin Farouk et je fais des vidéos sur l'aviation la technologie avec un intérêt pour l'Afrique donc si c'est des sujets qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et j'espère que vous allez vraiment apprécier le contenu donc re bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va changer un peu de thématique donc pour ceux qui suivent les actualités de la chaîne vous avez vu que les dernières vidéos étaient plus des vidéos informatives disons et cette fois ci nous revoici donc dans le simulateur Microsoft Flight Simulator 2020 avec ce magnifique Cirrus SR22 et donc vous avez sûrement vu par le titre mais nous sommes actuellement au Caire donc à l'aéroport international du Caire en Egypte et le but bien évidemment ça sera d'aller visiter les pyramides d'Egypte donc on va se rendre sur le site des pyramides de Gizeh mais vous allez le voir bien évidemment j'ai effectué le vol tout à l'heure pour voir un peu au niveau des textures ce que ça a donné donc grève de bavardage je vais passer directement dans mon cockpit pour commencer la configuration donc ce que je vais vouloir faire ici je vais allumer mon pitot hit comme ça et on est pas mal prêt pour le décollage donc là je vais désactiver le frein donc là on est correct au niveau de la caméra parfait là je fiche que je quitte ce mode de vue là excellent plein de puissance et on va décoller dès maintenant donc j'ai effectué le vol comme je disais tout à l'heure mais honnêtement je connais pas trop le secteur c'est la première fois que justement j'ai un intérêt pour voir ça au niveau du simulateur comment que c'est fait ce sont cinq nuits on va essayer quand même de faire un décollage parfait et rotation donc en fait ce que j'ai fait je suis parti sur google maps voir un peu donc ce que ça donnait au niveau de la géographie et donc là je sais que à partir de l'aéroport du caire en fait c'est pratiquement une route droite qu'on a jusqu'au site des pyramides de guisez mais entre temps on va survoler la ville du caire et vous allez voir il ya vraiment beaucoup de choses à voir je vous dirais j'étais vraiment ébahi en faisant le vol tout à l'heure puis c'est ça donc l'aéroport du caire vue du ciel avec des 747 comme on peut voir qu'ils sont en parquet là et donc c'est ça donc on va continuer tout droit je pense que donc à vos une heure vous pouvez déjà apercevoir les pyramides de guisez qui sont juste au fond j'étais surpris d'une chose également donc comme vous pouvez voir ici à vos deux heures là c'est une base aérienne aérienne donc c'est la base aérienne d'almeda et en fait il ya comme deux aéroports qui sont situés côte à côte et je pense qu'ils partagent également le même espace aérien c'est un espace bravo comme vous avez ici vous allez voir que mais je suis pas mal sûr que dans la réalité c'est peut-être interdit de survoler cette zone là parce que c'est plus que c'est une base aérienne bah il ya des enjeux militaires derrière on va essayer d'avoir quand même un pilotage qui est décent donc vous apercevez déjà les pyramides de guisez au loin et on va essayer en fait de piloter la voire et ok on a été autorisés à traverser l'espace aérien bravo en commentaire si c'est des choses qui vous intéresse les espaces aériens je pourrais vous en faire une petite vidéo vous expliquer un peu je sais que j'avais fait la vidéo avec les hamacs parler un peu de du rôle en fait du contrôleur de la circulation aérienne mais comme vous savez en fait l'espace aérien il est divisé en plusieurs sections disons et ça serait peut-être le fun de savoir chaque espace aérien c'est quoi les restrictions c'est quoi les obligations d'un pilote par rapport à ça ok donc on va essayer d'admirer quand même ce paysage et comme pouvoir actuellement c'est la météo en temps réel et on a quand même un ciel qui est relativement couvert au niveau des détails c'est vraiment magnifique je vous dirais donc je vais essayer de descendre par contre donc pas être trop en altitude pour perdre au niveau des détails mais je sais qu'il y avait deux mosquées j'avais vu si jamais il y a des idées qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à commenter un point d'intérêt que vous avez vu donc là il semble à votre droite qu'il y a un petit stade et là c'est le centre d'huile du caire justement vraiment le la densité en fait même des objets c'est quelque chose et le plafond aussi nuageux vous voyez ça ok donc on va se concentrer sur le pilotage donc vous savez les les trois principes clés d'un pilote naviguer communiquer aviate, navigate, communicate donc pilotez l'avion, naviguer et ensuite vous communiquez donc votre priorité c'est toujours de piloter votre appareil tout le temps vous ne voulez pas perdre la maitrise de votre appareil à aucun moment dites moi ce que vous en pensez là moi quand même je trouve que c'est super cool donc là au fond disons je perds mes mots donc tout droit devant je pense qu'il y a une toute petite mosquée je sais pas si c'est une mosquée réellement mais juste ici en tout cas lorsque je suis passé dans le vol intérieur j'avais vu que s'il y avait un minaret je connais pas le nom exactement sûrement qu'on nous montre du montage je vais faire une petite recherche pour voir ce que c'est et puis je vous mettrai ça mais j'ai trouvé que c'était vraiment super cool je sais pas si c'est la couleur définitive c'est la couleur réelle ou en fait ils ont fait donc ils l'ont modélisé mais au niveau des couleurs c'est pas les vraies couleurs mais là vous voyez on s'approche puis il y a des minarets c'est vraiment incroyable on a des tout petits lags qui s'en viennent je sais pas si vous les ressentez de votre côté et donc là à droite je pense que c'est la tour du caire j'en suis pas sûr mais il me semblait que lorsque je vérifiais ce google maps que ça disait que c'était la plus haute tour du caire en fait on va essayer de voir par l'arrière ouais quand même beaucoup de lag actuellement parce que j'enregistre en même temps puis ça pompe les ressources là ensuite il y a cette haute mosquée juste ici j'espère que vous la voyez avec un un dôme vert justement et ça m'a fait penser au Taj Mahaj Taj Mahal ou Taj Mahaj Taj Mahal ouais Taj Mahal je confonds avec un examen là en tout cas donc vous voyez il y a une sorte de dôme qui est complètement vert qui est vraiment caractéristique des mosquées qu'on retrouve en Afrique justement entre temps ça m'a vraiment fait penser à la mosquée Bouammar Kadhafi justement qui est Anyami et il y a une petite similitude là donc vous la voyez qui est juste là et bientôt donc comme vous voyez on aperçoit déjà les pyramides de Gizeh et on va s'y rendre dès maintenant donc là justement on est actuellement dans la ville de Gizeh il y avait un aéroport là mais j'ai pas voulu découler de cet aéroport là parce que je voulais voir également au niveau de la ville ce que ça veut dire là je lis sur Bakarsk et ça dit que c'est le palais al-manial donc le dôme vert dont je vous parlais c'est le palais al-manial je vous mettrais bien évidemment donc les noms pour que vous puissiez les voir et techniquement ici c'est l'université du Caire comme je peux lire ici j'en suis pas sûr mais je pense que c'est l'université du Caire ok donc notre point d'intérêt est au loin comme vous pouvez voir je suis vraiment excité de voir à quoi ça ressemble j'ai fait un vol au dessus mais je me suis pas approché ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de s'approcher de ces ces pyramides là pour voir justement jusqu'à quel détail en fait ils ont vraiment modélisé il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé super cool c'est l'effet d'échelle en fait parce qu'en fait il faut savoir que ces pyramides je connais pas la taille exacte mais elles sont vraiment mais alors là vraiment immenses vous allez voir qu'on va s'approcher justement on va essayer de slalomer autour de ces pyramides là vous allez voir la taille justement de l'appareil comparé à ces pyramides là on est tout 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 minuscule en fait donc on continue à piloter l'avion en tout cas j'espère que tout ça vous plaît si c'est le cas bien évidemment mettez pause et allez-y lâcher un super like sur cette vidéo ça supporte la chaîne et si vous n'êtes pas abonné définitivement abonnez-vous j'ai beaucoup de contenu qui arrive très prochainement j'essaie vraiment de fournir le meilleur contenu possible et donc c'est ça donc on passe au transporter 7000 qui est VFR ou ouais donc en indépendant donc déjà ici vous avez le sphinx comme on peut voir là on a les deux pyramides il y en a une troisième qui est derrière je pense que celle-là c'est la plus grande ok donc là comme vous voyez on est venu on est rentré dans l'espace aérien de l'aéroport de Gizé on va diminuer notre vitesse pour préparer cette approche-là qui va donc je vais sortir des crans de voler vraiment incroyable waouh ok donc là il y en a une la deuxième qu'on passe maintenant et ben regardez-moi ça et l'entrée des pyramides je pense devrait être ben juste là je suis pas sûr trop 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 en fait vous savez quoi je vais retirer mes crans de voler on va apporter en vue extérieure on va essayer de faire un virage vraiment serré voilà donc l'entrée des pyramides est juste ici celle-là c'est la plus grande elle est vraiment immense donc vous voyez l'effet d'échelle dont je vous parlais c'est on est vraiment en rikiki minuscule en fait il y a vraiment beaucoup de large j'espère que ça ne va pas gâcher votre expérience on a notre décroche notre alerte de décrochage oh my god incroyable est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de ces bah de ces de ces pyramides en particulier je serais vraiment curieux de les connaître là c'est vraiment d'incroyables monuments qu'on a ici en Afrique au Caire stupéfiant donc là si j'approche justement de je vais essayer d'aller voir si on peut voir le sphinx donc là vous avez le sphinx juste à votre gauche qui est juste là faire attention par contre donc là on se transforme vraiment en avion de voltige là mais en tout cas en train de faire des slalom je ne sais pas si l'avion est ben je n'ai pas vraiment vérifié là si l'avion est certifié pour ça mais on le fait quand même donc il est soumis à beaucoup de force ça se peut même que le simulateur quitte mais bon on a même des bus juste là donc le sphinx qu'on voit juste ici on vient de passer le sphinx et ben depuis la communication radio ne s'arrête pas c'est vraiment quelque chose en tout cas dites moi ce que vous pensez de ces pyramides est-ce que la modélisation elle est vraiment en fait là les celles de droite sont plus grandes que celles de gauche magnifique donc je disais dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous devriez noter microsoft sur une échelle de 1 à 10 combien vous leur donneriez pour ma page je pense que probablement 7 7 pourquoi parce que c'est bien modélisé mais il y a un vrai problème de performance en fait ça ça se peut que c'est plus mon matériel qui n'est pas bien performant disons mais donc c'est ça en tout cas j'ai vraiment apprécié ce cette petite escapade j'espère que vous aussi tiens on a même des pylônes électriques ici je sais pas si vous arrivez à aller voir et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu bien évidemment si c'est le cas je le redemande peut-être mais lâchez un like abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait ça fait plaisir ça aide à faire progresser la chaîne et c'est ça donc mettez moi des recommandations de villes que je devrais faire si vous en avez et entre temps je vous souhaite de passer une excellente journée et j'espère vous revoir dans une très très prochaine vidéo c'était Yassin Farouk et à très bientôt peace ciao 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 ciao